Dans tous les jours, ce qui a eu l'asthme, c'est que le fèbre est le plus grand dans le Sénégal. Le Foukuya est le plus grand dans le milieu scolaire du Foukuya, qui a eu l'asthme dans le milieu scolaire. Il y a eu l'asthme, qui a eu l'asthme, qui a eu l'asthme et qui a eu l'asthme. Il y a eu l'asthme, qui a eu l'asthme, qui a eu l'asthme et qui a eu l'asthme. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et on ne cesse de remarquer une forte augmentation de la fèbre. Depuis le moment, le monde était la plus grande famille de la Côte d'Adonia, qui a eu l'asthme. Ce qui pourrait être que du grand fréquence des femmes ont une seule emulsion. Et c'est pour l'asthme qu'elle a eu l'asthme et qui a eu l'asthme. Je vois que le monde était l'asthme. Ce qui est important, c'est que nous avons bien fait le nombre de personnes qui ont été en train de se faire. Au Sénégal, nous avons des études qui ont été en train de se faire. nous avons une étude qui nous ont fait une étude qui est allé à l'étude qui est ce que l'étude nous a fait. Nous avons eu l'étude de l'étude qui nous a annoncé la population de Fouki et de l'enfant de l'homme. Dans le centre hospitalier d'enfants Arbi Royer, nous avons vu que nous nous sommes très bien formés. Nous avons fait la question de la question de la question de la population de la ville. Bonjour, le nom de l'Assemblée nationale Le nombre de patients atteints d'asthme est en hausse au Sénégal. La maladie augmente considérablement. L'asthme est passé à 10% et elle est la maladie la plus fréquente chez les enfants parce que rien qu'en milieu scolaire, plus de 16% des enfants sont asthmatiques. Mais au niveau mondial, 300 millions de personnes sont affectées, 361 000 en décèdent. Écoutons le professeur Idrissa Dembaba, pneumologue, pédiatre, allergologue. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et on ne cesse de remarquer une forte augmentation de la prévalence partout dans le monde. C'est une maladie qui a un impact négatif sur le plan socio-économique, sur la qualité de vie. Et maintenant on parle de disability adjusted life years, c'est-à-dire qu'on compte un nombre d'années perdues en incapacité ou en maladie liées à l'asthme. Et l'asthme occupe le quatrième an parmi ces pathologies qui causent un impact significatif sur la qualité de vie. Au niveau mondial, on estime à près de 300 millions de personnes qui souffrent d'asthme. Et malheureusement, chaque année, 361 000 personnes décèdent du fait de l'asthme au niveau mondial. Et la majorité de ces décès surviennent surtout dans les pays à revenus limités. Qu'en est-il au niveau du Sénégal ? Nous n'avons pas de données exhaustives au niveau de la population générale. Mais une étude réalisée au niveau de Niaqar, qui était une étude utilisant la méthode ISAC, a retrouvé une prévalence de 10% de l'asthme. Et je pense que c'est à peu près ce qu'on trouve dans la réalité. Au niveau du Centre Hospitalier National d'Enfants al-Biroir, qui sont des statistiques hospitalières, nous remarquons une augmentation drastique des cas d'asthme. On est passé autour de 2% vers les années 2010 à presque 4% actuellement en 2023. Et la dernière étude que nous avons réalisée en milieu scolaire montre une prévalence de 16% de l'asthme en milieu scolaire. Donc il s'agissait d'une étude faite dans 5 grands lycées de Dakar. Il est important de noter sur le plan sémantique que l'asthme est une maladie hétérogène. Habituellement caractérisée par une inflammation des voies aériennes, l'asthme est défini par une histoire de symptômes cliniques, tels que la toux, le sifflement, l'essoufflement, l'oppression thoracique. Et qu'est-ce qui caractérise ces symptômes respiratoires ? C'est surtout leur variabilité dans le temps et en intensité. Et ces symptômes sont souvent associés à une limitation variable des débits expiratoires. Donc ce qu'il faut noter dans ces définitions, c'est une maladie chronique qui évolue par phase de poussée aiguë et également par phase d'accalmie. Parmi ces phases de poussée aiguë, on parlera de crise d'asthme et parmi les phases d'accalmie, on parlera certainement de contrôle. Et c'est difficile de noter la notion de guérison dans l'asthme. On peut parler de disparition ou en tout cas de contrôle qui parfois peut rester des années. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro.